Bonjour tout le monde et bienvenue pour une revue de la Nandoi de Miku Hall 2016 Donc en fait j'ai déjà fait une revue en anglais de la Figma et aussi une revue en anglais de la Miku Donc bien sûr je viens de la sortir de sa boîte en fait Donc si vous voulez voir comment je l'ai sortie de sa boîte et la boîte comme c'était positionné à l'intérieur Allez voir la vidéo en anglais Par contre là ce que je vais faire je vais vous la montrer de près et puis je vais vous expliquer un peu ce avec quoi elle vient Et puis elle est super géniale en fait cette petite Je suis vraiment très surprise de voir les différences entre elle et celles que j'avais avant en fait Donc je vais vous expliquer tout ça Donc voici la petite Nandoi de Miku Hall Alors je voulais avoir bien sûr la Figma et la Lando de cette édition là Donc voilà c'est chose faite Alors en fait là je lui ai déjà mis les skis Donc elle a les bâtons de ski et elle a déjà aussi le bonnet Donc en fait ce qui m'a très agréablement surpris c'est toutes les articulations de cette Nandoi Par rapport à celles que j'avais avant Donc si vous n'avez pas vu ma Nandoi précédente j'ai la vidéo c'est la Miku Twinkle de 2017 Et en fait elle vient avec plus de bras Et une partie inférieure du corps Mais elle ne vient pas avec toutes les articulations de celle-ci Donc en fait celle-ci est de 2016 Donc ça m'a un peu surpris parce que je suis assez nouvelle en fait En Nandoi c'est ma deuxième que j'ouvre Donc voilà Donc en fait alors je vais vous montrer les articulations Donc elle a déjà l'articulation normale des cheveux Mais elle a aussi une deuxième articulation Ici en fait Donc elle a les cheveux qui bougent A deux endroits différents Donc vous pouvez les séparer Vous pouvez les mettre ensemble Vous pouvez les mettre ensemble dans n'importe quel ordre Donc là ça fait le côté spirale Donc là c'est tout séparé Donc voilà Donc en fait elle a l'articulation double Oups Des cheveux Par contre oui le truc c'est que Les morceaux tombent assez facilement je trouve Donc voilà Elle a l'articulation en cheveux Et en fait pour mettre le bonnet Donc le bonnet en fait est posé sur sa tête Et en fait il faut enlever les cheveux Il y a un trou dans la tête Donc il faut enlever les cheveux Et il fait un trou dans le bonnet Donc c'est comme une boutonnière en fait Et donc vous pouvez mettre les cheveux au travers du bonnet Comme ça Elle a ses cheveux et son bonnet En fait le bonnet c'est un bonnet tricoté Donc c'est super mignon Il a de la feutrine Pour faire la tête de la chouette en fait Puisque c'est la version orle qui veut dire chouette en anglais Et donc il y a les boutons Donc elle vient avec des lunettes Donc les lunettes pour les mettre Il faut en fait enlever les cheveux sur le devant Mettre ce petit crochet Parce qu'il y a un trou dans les cheveux Je vais vous montrer tout à l'heure Et puis donc après vous pouvez mettre les lunettes sur votre crochet Donc voilà Alors sinon pour les articulations Alors bien sûr elle a la tête qui bouge vers l'avant Vers l'arrière Sur le côté Elle tourne quoi en fait Pas de problème Toutes les articulations Comme un humain en fait Sauf que elle peut faire Complètement chouette Oups Le super tour de tête À 360 degrés Voilà Alors sinon elle a les articulations Donc des bras Elle a des articulations au coude Ce qui m'a vachement surpris En fait Parce que mon autre Elle a pas d'articulation au coude Elle a deux bras à la place Deux bras Donc un en position Comme ça Et puis un bras tendu Donc en fait là Celle-ci elle a toutes les positions au milieu En fait c'est super cool Et donc en fait Elle a aussi l'articulation En haut à l'épaule Et elle a la rotation Aussi Du bras Donc c'est vachement C'est vachement super sympa Sinon elle a Alors sa jupe en fait C'est pas du plastique dur C'est du plastique un peu plus mou Du coup elle peut Mouger ses jambes Carrément sur le devant Genre presque assise Genre En fait Mais Kiki Pop Elle s'assuit pas Mieux que ça Donc en fait Elle est assise Version Kiki Pop Et aussi Donc ses jambes Peuvent aller bien à l'arrière Donc c'est aussi sympa Et elle a une articulation Au genou Donc en fait Elle peut plier sa jambe Voilà Donc alors Je vais vous enlever le Ski de sur le devant Donc voilà Elle peut plier carrément sa jambe Je trouve ça assez Quand même surprenant Moi ça m'a bien surpris Parce que mon autre En fait Elle a deux positions Elle a Un bas du corps Et un haut Enfin deux bas du corps En fait Pour pouvoir s'asseoir Donc en fait Là le fait Qu'elle plie ses jambes C'est quand même super cool Je pense que je vais bien m'amuser Avec en fait Parce que c'est C'est vraiment Elle est super adorable Et puis Elle a tellement de positions C'est vachement bien En fait Pour faire des photos Dans plusieurs positions C'est vachement C'est vachement super agréable Donc sinon Alors Elle vient avec Bien sûr Les skis Vous avez bien vu Puisque je les ai mises Au début Donc en fait Il y a un petit trou Il y a un petit trou Là Dans la chaussure Donc vous pouvez Et un petit bitonio ici Vous pouvez pouf Mettre le ski Dans la chaussure En fait Comme ça Sinon alors Ces skis là Ils passent à travers la main Donc vous les découpez Enfin Vous les séparez Vous les découpez pas Vous n'avez pas besoin de ciseaux Et puis vous pouvez enlever Et puis vous pouvez enlever la manette De la main en fait Et puis la mettre dans le trou Et refermer Donc moi je ne vais pas les enlever Puisque là je n'ai pas besoin De les enlever en fait Donc autrement Alors elle vient avec Plusieurs mains Donc il y a les petites mains là Elle a aussi des mains De couleur naturelle Donc sans les gants en fait Donc voilà Les petites mains De couleur naturelle Sans les gants C'est tout petit petit Donc voilà J'espère que vous allez bien voir Quand même Donc elle a Elle a donc Trois paires de mains Et puis il y a aussi Des petites boules de neige Que je n'ai pas réussi A enlever de la boîte Il va falloir que je vais retourner en fait Elle vient aussi Donc avec Le surf Donc voilà Elle fait du ski Elle fait du surf C'est demi-coup Et en fait le surf C'est coup-ci Il a un stand Allez On refait l'équilibre Comme tout à l'heure Et paf Dans la fente On peut mettre le surf Donc le surf Il va tenir de bon En fait Tout cela Comme un gros Donc là Elle a l'écharpe en fait Mais elle vient aussi Avec le super col C'est un col blanc Assez épais Et puis là Les petits flocons de neige La petite étoile dessus C'est tout mignon Donc en fait Pour lui mettre Eh ben Vous lui enlevez la tête Oh décapitation de Miko Attention Attention Oups Et voilà C'est fait Elle a plus de tête Elle a plus de corps C'est séparé Oh mon dieu Elle est morte Non elle est quand même pas morte De toute façon Bon alors Vous pouvez poser le col sur le dessus Dans l'autre sens Voilà comme ça Et puis après Vous lui remettez la tête Allez Ressuscitation de la Miko Attention les yeux Ça va le faire Et puis voilà Wouhou Par contre Voilà Là c'est mieux Bah c'est encore mieux que tout à l'heure Parce que en fait tout à l'heure Je lui ai mis comme ça Mais je n'étais pas bien enfoncée Et donc ça n'allait pas forcément Par contre vous voyez là Comme je le disais avant Elle perd assez facilement Ses petits morceaux Donc il faut faire quand même Super gaffe Donc voilà Hop je lui ai remis son col Et en fait mon autre Miko Elle a le même col Puisque c'est la même Miko Donc c'est évident Et bon voilà Donc Donc voilà Donc je ne sais pas Alors par contre Quand elle a ce col là Pour bouger la tête Ce n'est pas aussi évident Évident Puisqu'il est assez épais quand même Mais bon Ça le fait bien quand même J'aime bien sa Miko Oh elle est trop mignonne Alors sinon Elle vient aussi avec Plusieurs Têtes Donc elle a La tête avec les dents Et puis elle a la tête Oh la la Je me suis fait mal J'ai tombé par terre Parce que je ne sais pas Faire le ski Et puis voilà La tête Voilà Donc celle-là C'est un peu La pauvre petite Miko Parce qu'elle a le plus l'heure En fait presque Elle n'a pas les larmes encore Mais peut-être qu'elle se paie la honte Parce qu'elle est tombée sur la neige Ça ne fait peut-être pas forcément Aussi mal que ça Enfin bon Après donc le stand Alors le stand il est super cool Et il a aussi les morceaux de neige Donc en fait quand elle ski Elle dérape en fait à l'arrivée Et puis du coup la neige Elle ne reste pas Enfin la neige Ça fait dérapage Neige de dérapage Donc en fait vous pouvez les positionner Où vous voulez En fait je les ai mis là Comme ça Mais en fait ils ont des bitonniers dessus Donc vous pouvez les enlever en fait Et puis les remettre Voilà Parce que comme ça je vais voir les parois Donc voilà Sinon après Donc elle vient avec son petit lapin Donc Yukini le lapin Donc aussi Donc là c'est la version avec les skis Parce qu'en fait il a deux corps Ce qui est super marrant en fait Donc le lapin Il a deux corps Donc il a le corps ski Et il a le corps sans ski Donc vous pouvez juste Tout ce que vous avez à faire C'est lui changer la tête Donc là on va le laisser sur les skis Parce que je vais la poser en fait Avec mes autres Donc je vais garder le lapin avec des skis Je pense que Elle me plaît assez comme ça Alors oui par contre j'ai dit J'allais vous montrer les lunettes Donc pour les lunettes Alors on lui enlève les cheveux Et puis on va lui mettre l'autre tête Tiens tant qu'on y est Allez On va la faire serrer les dents un petit peu Donc alors Le serrage des dents Voilà C'est fait Donc pour les lunettes Alors Il y a un petit trou Ici là Dans les cheveux Donc vous prenez Le petit bitogneau Qui est tout petit quand même Donc celui-là Faut pas le perdre Faut faire gaffe Parce que c'est pas les lunettes En fait quand je vais essayer De les mettre la première fois Donc vous pouvez Mettre le petit bitogneau Dans le trou Des cheveux Voilà C'est fait Et puis après Il y a les lunettes Donc qui a Un trou Oh forcément Donc alors attends Je vais lui remettre les cheveux D'abord Sur la tête Ah c'est compliqué Cette affaire Donc vous lui remettez Les cheveux Sur la tête En essayant de pas Pincer le bonnet Parce que je l'ai déjà fait Donc voilà Je vous préviens Quand même voilà Comme ça vous faites pas Les mêmes conneries Que moi Et puis après Donc il y a Les lunettes Donc vous les mettez Hop Il y a le petit trou Voilà Et puis ça fait Une micro avec des lunettes On lui remet bien son bonnet Et voilà Ça gère Et puis les cheveux On peut les remettre Dans une belle position Voilà Comme ça Ça fait mieux Et puis voilà Elle est prête à A ski En fait Trop la classe quand même La micro Et puis voilà Donc Ben Je pense que c'est A peu près tout Donc bien sûr Elle vient avec Les autres trucs normaux Donc ça c'est pour L'attacher sur son stand Le lapin Il a aussi Son stand Voilà Qui est là Dans le sac plastique Donc il a Il y a même une pièce supplémentaire J'ai l'impression Donc ça c'est sympa Donc ça c'est pour le lapin Et puis Oui et puis voilà Donc c'est tout Ah oui aussi Alors je ne vous ai pas montré Donc Je ne vous ai pas montré La boîte à vous Donc à l'intérieur de la boîte Il y avait cette Ce décor En fait A l'intérieur Moi je trouve que c'est super sympa Donc en fait Je vais prendre toutes les photos D'elle là-dedans Et en fait ce décor Il était dans la boîte Donc ça c'est la boîte La boîte elle est assez grande Quand même C'est une super grande boîte Et en fait quand on ouvre Donc la Miku Elle était là Donc vous allez voir Si vous allez sur la vidéo en anglais La Miku On la voyait à partir de là A l'entrée Donc ça c'est le même décor En fait qui était dans le fond Donc si vous ouvrez la boîte Ici Le décor Il était dans le fond Voilà Vous avez compris Et puis Donc après Alors oui Donc là c'est marqué Snow Miku Bien sûr Et puis après Il y a toutes les Toutes les petites photos De la Miku Avec tout ce qu'elle peut faire Donc avec son lapin Les skis Quand elle est tombée par terre Après Sur le Sur ce côté là Là Il y a encore la Miku Avec plusieurs Plusieurs trucs Comment Comment Elle a fait du ski Elle court Elle est super content Elle est consorfe Et puis là Elle est tombée encore Et puis Salut les mecs Je m'envole C'est ça Ça fait très Très chouette En fait C'est super Ça fait super Hibou Hibou coucou Hibou coucou Et puis voilà Ça c'est Donc voilà Voilà pour la boîte Là Alors que Il va falloir Que je referme correctement Voilà 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 Donc 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 voilà La petite Nendo Donc J'en ai encore Trois à ouvrir Donc je ferai ça Sûrement bientôt Donc si vous aimez Les vidéos Nendo Revenez pour les prochaines Et puis donc là Je suis super contente Parce que bon Vous avez bien vu J'ai les deux La fille que moi J'ai fait La revue Juste avant Mais qu'en anglais Parce que j'avais pas trop le temps Et donc Voilà La petite Miku Nendo Et donc Elles vont aller Sur la même étagère Que les deux autres Miku Et puis Donc là Elles vont rester Elles vont rester En ski en fait J'aime bien quand elles sont en ski Donc Tout le monde Si vous avez aimé Votre vidéo Ben n'oubliez pas De faire le like Et puis Laissez moi vos commentaires Ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez Cette version Est-ce que vous préférez L'autre Est-ce que vous préférez La fille que moi Ou la Nendo Dites-moi Ce que vous en pensez Si vous avez des conseils aussi Parce que ben Vu que je suis un peu nouvelle Genre en Nendo Donc du coup Si vous avez des trucs à me dire Donc pour pas Pour pas que les trucs Les pièces se barrent Si facilement Et tout Si vous avez des astuces Ça serait sympa Donc n'oubliez pas De me laisser vos commentaires Et puis Ben Souscrire à la chaîne Puisqu'il y a beaucoup D'autres vidéos Qui vont venir Des Nendo Des figmas Et puis Enfin des figmas Peut-être pas Parce que bon J'en ai pas encore De nouvelles J'ai 4 Nendo Peut-être que Je vais en avoir une Cinquième Et puis bon Bien sûr Il y a toujours Les azones Les poulipes Voilà quoi Et puis Nando Pour le moins Donc voilà Donc j'espère que Vous avez aimé Et donc Amusez-vous bien Et à la prochaine fois Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501